Générique Le représentant pays du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance en Côte d'Ivoire, UNICEF, Jean-François Bass, s'est rendu dans les localités de Niamoué et Kwebonou pour s'assurer de la mise en œuvre effective du nouveau vaccin contre le paludisme. Le Conseil d'État a confirmé les droits du chef Habito Abragaoua-Joseph et le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix en Côte d'Ivoire a remis gratuitement des extraits d'actes de naissance à 152 personnes. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Niamoué et Kwebonou, deux localités situées dans les départements de Doropo et Téini à Buna, ont reçu une visite de travail du représentant pays de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Jean-François Bass. Objectif, s'assurer de la mise en œuvre effective du nouveau vaccin contre le paludisme R21 Matrix M introduit dans le calendrier vaccinal des enfants. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait passer au cours du lancement, c'est le fait que le vaccin va continuer à réduire la mortalité due au paludisme. Parce que ça, ce serait une avancée très importante dans le cadre de la santé de la situation en Côte d'Ivoire. Nous avons procédé à la formation des acteurs qui vont faire la vaccination dans les villages et dans les anneaux. À ce jour d'aujourd'hui, nous sommes avec la génération de l'UNICEF qui nous appuie incessamment dans les activités de vaccination à travers les dotations de moutons, à travers les appuis pour les stratégies avancées et surtout la prise en charge des enfants de moins de 5 ans. Ce vaccin vient booster nos populations et vient les aider aussi à ce que les enfants tombent moins malades. Donc, d'ici à Doropo, depuis que nous avons reçu le vaccin, d'abord avec les formations que nous avons eu à faire avec tous nos agents de santé et les agents communautaires, il faut dire que nous avons vraiment un bon engagement. À travers cette visite, l'UNICEF réaffirme son engagement à soutenir le gouvernement ivoirien dans ses efforts pour l'éradication du paludisme et l'amélioration de la santé des enfants. Pour rappel, ce sont 656 600 doses de ce vaccin qui ont été livrées à la Côte d'Ivoire dans le cadre du programme élargi de vaccination. Au total, 29 jeunes ivoiriens issus de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'envolent pour le Canada pour des formations de techniciens supérieurs et d'ingénieurs dans des collèges d'enseignement général et professionnels du Québec et des universités canadiennes. Ces élèves bénéficient d'une prise en charge totale de l'état de Côte d'Ivoire pour une durée de 3 ans. Ceux qui sont encore brillants et qui vont travailler à part de la Cégep pour être reçus dans certaines universités et vont continuer de soutenir. Ensemble, nous avons le devoir de soutenir et de veiller afin que leurs études se terminent, qu'ils travaillent et s'épanouissent dans la vie comme les autres jeunes de leurs organisations respectives. En dehors du pays, ils véhiculent l'image de notre président et celle de notre peuple. La directrice du Bureau du Québec à Abidjan, Mme Marie-Hélène Sultan, a exprimé sa fierté pour ce partenariat qui permettra de relever le défi de l'industrialisation. Ces jeunes Ivoiriens seront formés dans des disciplines techniques et technologiques telles que la mécanique, la gestion des eaux, la métallurgie, les techniques de laboratoire, la biotechnologie, la technologie d'analyse biomédicale, le génie électrique, la technologie de l'eau, le génie civil et l'architecture. Une belle collaboration entre le Québec et la Côte d'Ivoire se poursuit, spécifiquement au niveau du secteur de l'éducation, mais particulièrement la formation professionnelle et technique. Je veux vraiment que cette collaboration se poursuive. Je veux étudier la biologie médicale, concentration microbiologie. C'est un peu reconnu, mais c'est dans le domaine médical et aussi dans l'alimentation. C'est un immense honneur d'avoir pu participer à ce programme, parce qu'effectivement, il n'y a pas assez de filles dans les enseignements techniques et professionnels. Alors, j'aimerais vraiment remercier l'État de Côte d'Ivoire pour tous ses efforts, toutes ces personnes mises en place pour notre développement. Le ministre a assuré que son département, à travers la direction de l'orientation des bourses et de la mobilité, mettra tout en œuvre pour garantir que leurs études se déroulent dans de bonnes conditions au Québec, avec des visites périodiques pour s'assurer du bon déroulement de leur séjour. Abito Abra-Joseph a été confirmé dans ses droits de chef légal d'Abata. Le mercredi 31 juillet 2024, la plus haute juridiction de la Côte d'Ivoire, le Conseil d'État, a confirmé les droits du chef Abito Abra-Gawa-Joseph. Il a appelé à la paix, à l'unité de toutes les filles et fils d'Abata et invite toutes les parties à tourner la page de la crise. « Toute crise se termine toujours par la paix des braves. Il est donc venu le temps de taire nos rancœurs, les animosités et les violences pour emprunter la voie de la paix et du développement. C'est ainsi que fils d'Abata, filles d'Abata, allons à la paix sans à rien penser. Retrouvons-nous comme nous l'étions par le passé. » Cette décision met fin à une période de contestation et d'incertitude concernant la légitimité du leadership dans la communauté. La confirmation des droits du chef Abito Abra-Gawa-Joseph par le Conseil d'État représente un tournant majeur dans ce conflit qui a ébranlé le village et perturbé la quiétude des habitants depuis le mardi 5 octobre 2021. Elles ont désormais une identité. De nombreuses familles de Gouetifla ont reçu leurs actes de naissance lors d'une cérémonie. Les représentants de l'ONG WANEP Côte d'Ivoire ont souligné l'importance de l'acte de naissance dans la vie d'un individu. « Cette action est à saluer et à continuer parce que c'est déplorable que les enfants, lorsqu'ils arrivent au CM2 ou en 3e, n'aient pas d'extrait de naissance et par cela, ils quittent l'école. Ça fait abandon de l'école. Et ensuite, les populations qui n'ont pas d'extrait de naissance, qui n'ont pas d'existence légale, ne peuvent pas vaquer correctement leurs occupations. Et pour même avoir un numéro sur le mobile monnaie, il a besoin de prendre la carte d'identité de quelqu'un d'autre. » Les 152 bénéficiaires de cette initiative ont exprimé leur gratitude envers l'ONG, le président de la Mutuelle de Goutron et les cadres locaux pour avoir facilité l'obtention de leur acte de naissance. « Il a demandé à mon papa, il m'a dit que quand j'étais petite, il avait notre extrait avant. Maintenant, quand nous, bon, ça c'est pas dans la vie. Nous les enfants, on était là à jouer. Moi j'ai pris feu pour allumer dans sa maison. Donc depuis, son extrait, toutes ses affaires se sont brûlées. Donc il n'a pas pu le faire encore. Donc depuis ce jour, juste à présent, on n'a pas extrait. « One-up nous a donné un extrait. Depuis que je suis née, je ne connais pas ce qu'il appelle extrait. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, il nous a rendu nos extraits. Donc je le remercie. » Le sous-préfet central du département de Vavoie a salué cette initiative et a encouragé les populations de Goutron à adhérer au projet afin d'éliminer le phénomène des naissances sans déclaration dans la région. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit. sur Cette Info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada